Musique Pour faire de beautifuls économies sur votre liquide vaisselle, j'ai trouvé, sans vouloir me faire mousser, une recette géniale. Vous gardez un fond de liquide vaisselle, allez, environ un sixième de votre bouteille, et pour un flacon d'un demi-litre, vous ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de cristaux de soude, et 400 ml d'eau tiède. Et c'est reparti pour un tour. Vous avez un nouveau flacon, prêt à l'emploi. Bon, ça marche une fois, pas deux, faut pas non plus exagérer. Mais ça fait déjà faire pas mal d'économies, et si vous êtes vraiment à fond de cale, votre marre de café pourrait bien vous dépanner. Vous avez l'esprit d'aventure ? C'est ce qu'on va voir. C'est pas très agréable au toucher, mais ça dégraisse super bien. Non mais là, il y en a marre, il n'y a pas une recette normale. Les recettes pour remplacer le liquide vaisselle, je les ai toutes essayées. Le défi était clair, zéro tension active, et puis j'ai eu l'idée de génie. Avec un peu d'ingéniosité, j'ai fini par trouver une recette dingue. Allez, je vous montre. Vous faites chauffer 50 cl d'eau, et au premier frémissement, vous ajoutez 3 cuillères à soupe de sabon noir, 3 cuillères à soupe de cristaux de soude, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 10 g de gomme de goire, pour épaissir la préparation, c'est l'ingrédient magique, et puis à froid, vous ajoutez 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Et ça marche ! On en apprend tous les jours ! On récapitule ! Pour refaire les niveaux de votre bouteille achetée dans le commerce, il vous faut... Oui... Bien sûr... Évidemment ! Et pour une recette homemade de A à Z, les ingrédients, s'il vous plaît... Simple, Basique, Efficace, Incontournable ! Bon ben là, je crois qu'on est bon ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Ou à vous abonner pour découvrir de nouvelles recettes beautifoles ! Sous-titrage Société Radio-Canada